Il a décrit le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, la fraternité des musulmans comme un bâtiment. Et il a dit un bâtiment bien fait, marsos, bien construit. C'est-à-dire la fraternité, quand elle est fragile, ou n'importe quel petit événement de calomnie, de médisance ou de jalousie qui s'infiltre, et la fraternité se casse et il y a la rupture, ça veut dire que les fondations de la fraternité n'étaient pas solides. Ils étaient fragiles. Et la première tempête qui est venue, un jaloux, un satan qui s'est infiltré, il a pu séparer deux frères, deux sœurs ou une famille. Pourquoi ? Parce que les fondations, elles n'étaient pas solides. Et quand les fondations sont solides, les tempêtes passent. Mais le bâtiment reste solide. Même une tornade ne pourra rien rendre d'un bâtiment solide. Pourquoi le prophète ? Allez, ça donne des exemples comme cela. C'est pour expliquer à sa communauté et leur faire comprendre la réalité de la religion musulmane. C'est une religion de compréhension. Parce que si l'islam n'était pas basé sur une compréhension, donner des exemples, ça ne sert à rien. Parce qu'il n'y a pas de base logique. Il n'y a pas de sens dans la religion. Donc quand on donne des exemples qui ont des sens, ça ne marchera pas. Mais le prophète, il a toujours donné un sens à la religion. Il a toujours donné un sens de compréhension à la religion. Et pour confirmer ce sens dans la religion, il a donné des exemples de la vie que l'être humain, il est capable de réaliser, il est capable de méditer, il est capable de comprendre. Comme le corps dans la fraternité et le bâtiment dans la fraternité. C'est pour nous dire que votre religion est une religion de compréhension et non une religion d'ignorance. Non, une religion d'ignorance. Le prophète, a.s. Beaucoup ne comprennent pas la période mécoise. Il parle beaucoup que la période mécoise est une période pour l'éducation de l'aqida. C'est faux. Et oui, c'est faux. Parce que si raison est nécessaire pour comprendre l'aqida, donc n'importe quel musulman qui va embrasser l'islam, il aura besoin de 13 ans. Et pourtant, il y en a qui ont embrassé l'islam, ils n'ont pas eu besoin de 13 ans pour comprendre l'aqida. L'aqida, ça se comprend sur l'instant. La ilaha illallah, c'est fini. Pas de divinité autre. Il n'y a qu'une seule. Allah. Mais comprendre quoi sur 13 ans ? C'est construire le noyau solide qui va immigrer et qui va s'installer à Midine et que c'est à lui que ça reviendra à la charge d'enseigner l'islam après le prophète, alayhi sallatissalam. Et croyez-moi, le métier le plus difficile, c'est l'enseignement. Et le plus dangereux, c'est l'enseignement. C'est pas... Par exemple, le commerçant. Non, c'est pas dangereux, ça. On a vu des gens qui ne connaissent rien dans le commerce. Du jour au lendemain, ils se sont jetés dans le commerce. Ils sont devenus bouchers, fruits, légumes, cibers, sans aucun diplôme. Mais le métier le plus dangereux, le plus dangereux, et qui prend le capital le plus élevé du budget de tous les gouvernements de l'Occident, c'est l'enseignement et l'éducation. Et oui, c'est pour ça qu'il a passé, sallallahu alayhi wa sallam, 13 ans à former un noyau solide dans la tête. C'est Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, les 10, les agréés qui leur ont annoncé la bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui vont prendre la relève à Médine. Et c'est à eux que ça reviendra à la charge de continuer la marche de l'islam après lui. Pas parce qu'ils ont une bonne compréhension de la foi seulement, mais non, parce qu'ils ont une bonne compréhension de l'islam et qu'est-ce que c'est que l'islam et comment appliquer l'islam et comment pratiquer l'islam. Malheureusement, parfois, on se trouve dans l'obligation de retourner, de parler de base, des valeurs de base, ce qu'on appelle en arabe des choses de valeurs de base que normalement, tout musulman doit comprendre et ça doit être chez lui quelque chose d'évident. Évidente. Pardon. Mais malheureusement, cette évidente, cette chose évidente, ou l'évidence, c'est devenu incomplexe chez les musulmans, ce qui est simple est devenu complexe. Pourquoi ça veut dire qu'il y a un problème de compréhension ? C'est comme les philosophes. Vous savez, c'est quoi la philosophie ? C'est compliqué les choses. C'est ça la philosophie. Vous voulez devenir philosophe ? Compliquer ce qui est existant. Et dire qu'il n'existe pas. Et essayer de comprendre pourquoi il n'existe pas tout en étant existant. Et ça, tu es devenu un grand philosophe. Baratiner les gens. C'est ça la philosophie. L'islam, ce n'est pas une religion de philosophie, c'est une religion de réalité. Ça existe ou ça n'existe pas. Et on retourne aux choses de base. Et c'est quoi les choses de base ? Je prends le hadith de l'intention. Ce qui m'a poussé à faire sur le serment d'aujourd'hui, c'est l'événement, c'est la chose qui s'est passée à l'une. Et j'ai dit un mot qui a froissé même des gens proches de moi, de ma propre famille. Quand j'ai dit ce ne sont pas des héros, mais c'est des héros. Il y en a qui m'ont interpellé, soit par téléphone, soit par visite, et qui veulent comprendre comment tu oses dire de ces jeunes qui sont morts pour Allah que c'est des héros. Wallahi l'adim, j'ai dit à une personne, je confirme maintenant, ce n'est pas un zéro, c'est double zéro. Et aujourd'hui, je confirme, c'est un triple zéro. Je vais vous dire pourquoi. Laissons les émotions de côté et comprenons notre religion. Quelles sont les choses de base qu'ils jugent un acte en islam ? Si on n'arrive plus à discerner sur quoi jugeons les actes, c'est qu'on a un problème de compréhension et que la Ummah elle est dans un niveau bas dans la compréhension de ce qui est simple. La Ummah a pris la voix de la polémique et la voix du cœur et l'a laissé tomber la raison. Je vous donne l'exemple et surtout pour que les jeunes le comprennent bien et qu'ils ne soient pas leurrés. Vous pourrez rentrer, vous savez qu'à l'entrée des vacances, le prof vous a dit qu'il y aura un examen, un contrôle. Vous allez réviser, vous allez vous préparer pour le contrôle et vous allez rentrer dans l'examen. Vous avez l'intention de réussir. Tous ceux qui passent des concours, il y a la Tam à côté ici. Combien de fois des frères sont venus me voir ? On a un concours. Ils veulent travailler à la Tam, à côté. Et la mosquée, elle n'est pas loin. Il vient. Ses frères, je suis sûr et certain qu'ils ont la bonne intention de réussir l'examen. Mais est-ce que c'est suffisant d'avoir la bonne intention pour réussir ? Est-ce que le prof vous donnera 10 ? Il va vous dire que vous avez une très bonne intention mon élève. Tu es un bon étudiant, tu es venu avec une bonne intention, je te donne 10. Là, je me rappelle d'un exemple. J'étais étudiant. J'ai eu une note, une bonne note. Et ce prof, il était parmi les profs les plus durs. Je me rappelle de son nom, c'est François Bergeron. C'est un prof d'informatique. Il a distribué 15 zéros. 15. On est parti sur son bureau, la porte du bureau et on avait le résultat affiché. Alhamdoulilah, j'étais parmi ceux qui étaient sauvés, pas pour me vanter, mais il y avait 15 zéros. Et au moment que je regardais le résultat, il ouvre la porte. j'ai dit, monsieur prof, c'est un docteur, PhD, PhD veut dire philosophe doctorat au Canada. J'ai dit, prof, 15 zéros, c'est beaucoup. C'est jeunes, c'est des jeunes garçons et des jeunes filles. Ils ont écrit, ils ont analysé, c'est en informatique. Il m'a dit, c'est pas parce qu'il a écrit 10 pages que je vais lui donner une bonne note. Moi, je ne regarde que le résultat. Il mérite le zéros. Wallahi l'adim, je jure par Allah. C'est la réponse qu'il m'a donné. C'est pas un musulman. Et je m'en rappelle maintenant. Vous rentrez à l'examen avec la bonne intention. Est-ce que parce que le prof, il sait que vous êtes venu pour réussir ou parce qu'à la table, ils savent que vous êtes venu passer le concours. Tiens, t'es venu avec une bonne intention, on va te prendre. Ils vont prendre tout le monde. Surtout avec la crise économique. Ils vont se présenter dessus. Tous, vous avez la bonne intention de travailler pour votre famille, pour faire un peu d'argent, pour vivre. On va vous prendre tous. ils vont conduire quoi ? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ? Non. Ça ne se passe pas comme ça. C'est le résultat qui compte. C'est pas parce que vous êtes venu à l'examen cravaté, stiqué, parfumé, vous faites une bonne présentation, de bonne mine, avec le sourire, vous avez fait deux, quatre, que le contrôleur va te donner, celui qui fasse l'examen, tiens, dix, mashaAllah, représentatif. Non. C'est l'examen qui va définir le mérite. Est-ce que vous méritez de réussir ? Est-ce que vous méritez d'être candidat ? Qu'on va retenir sa candidature et qu'il va travailler pour nous. C'est la même chose à l'école. Vous avez passé des nuits blanches, mais vous avez répondu à côté. Zéro. La réponse n'est pas zéro. Peut-être le développement y est, il peut être gentil, vous donnez deux, vous donnez trois, vous donnez quatre, mais à la fin, vous n'avez pas le résultat, c'est zéro. C'est comme dans les maths. C'est comme ça que ça se passe la vie. Et subhanallah, on me dit, non, ils avaient la bonne intention. Eh, l'intention, il n'y a qu'Allah qui la connaît. Personne ne connaît l'intention. Moi, je ne juge pas sur l'intention. L'islam nous a appris et ça, je vous le dis, je vous le répète, deux bases, deux choses doivent se rassembler pour avoir la bonne note. Deux choses, auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour que ça passe, deux choses, on les a, on passe, on ne les a pas, c'est fini. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, on est venu vers leurs actions et on a fait de leurs actions quelque chose de nul. C'est Allah qui le disait. Nul. Habak, vous savez ce qu'on appelle habak ? Ce sont les petites particules de poussière qu'on ne voit pas à l'oeil. Comme ça, il faut vraiment des rayons de soleil que vous ouvrez la fenêtre, la porte ou un trou, quelque chose pour qu'il y ait des rayons de soleil. À travers les rayons, vous voyez ces petites particules de poussière. C'est ce qu'Allah, il a fait de l'action de certains croyants et même de certains mécrayons, de tous les mécrayons. Ils ont fait des bonnes actions mais ce sont des bonnes actions qui sont passées en poussière. On ne les voit pas. Ce sont des actions qui apparaissaient grandes, lourdes, intéressantes, saisissantes, même éblouissantes comme les jeunes. C'est éblouissant pour certains jeunes. Mais croyez-moi, c'est nul. Pourquoi ? Parce que c'est la conformité. Et la conformité, et l'on ne veut pas que le musulman tue le musulman, peu importe les raisons derrière. C'est déjà nul. Vous prenez deux personnes qui se sont disputées. Ils se sont bagarrées. Il y a un qui a donné un coup mortel à l'autre. Il arrive devant le juge. Tu l'as tué, il ne va pas lui dire non, mon intention ce n'était pas de le tuer monsieur le juge, je suis innocent. Autrement, la justice n'aura aucun sens. Il l'a tué. son intention ne compte pas pour le juge. Réméditer ou pas préméditer c'est un autre jugement pour alléger circonstances atténuantes ou circonstances aggravantes. Ça c'est un autre sujet. Mais il l'a tué ou il ne l'a pas tué ? Il l'a tué donc il est coupable. Est-ce qu'il aura le maximum ou le minimum ? Ça c'est un autre sujet. Mais cela ne va pas le décharger du fait qu'il a commis un crime. C'est la même chose. On ne tue pas un musulman. et on ne s'entretue pas entre musulmans. Et dans l'histoire musulmane il y a eu un exemple. Ma'awiyah a mené une guerre contre Ali et Ali contre Ma'awiyah. C'est connu dans l'histoire. Ma'arakat Safayn les deux rangs. C'est connu. Personne ne peut passer inaperçu de ça ou on ne veut pas en parler. Non, c'est connu dans l'histoire de l'islam que les rangs des compagnons et que les épées des compagnons et que les armes des compagnons se sont croisées et que le sang a coulé des compagnons jusqu'au genou. Ils se sont entretués les compagnons. Mais est-ce qu'il y a un des compagnons qui a dit à l'autre t'es un mécrayant. Non ? Et pourtant Ma'awiyah ne veut pas donner allégeance. Aujourd'hui celui qui ne donne pas allégeance à le Burdadi c'est un mécrayant. C'est ce qu'ils disent. Ma'awiyah n'a pas donné allégeance à Ali et Ali ne l'a pas traité de mécrayant. Il lui a déclaré la guerre il l'a combattu. Il faut que tu rentres dans les rangs. Il l'a appelé à l'ordre. Même à travers la guerre. Mais en aucun moment Ali n'a dit je suis en train de combattre les mécrayants. En aucun moment. Même Ali on lui a posé la question sur le khawarij. Est-ce que ce sont des mécrayants ? Et Ali il a dit mais ils ont eu peur de la mécrayance. Leur attitude c'est à cause parce qu'ils ont peur de la mécrayance et d'être dans la mécrayance. C'est ça les sahaba les salafs. On ne voit pas de mécrayance. Ils se sont entretués. Mais il n'y a pas de mécrayance. Aucun accusement. Il y a le respect et la dignité. Ça c'est notre religion. C'est ça la compréhension de l'islam. Ce qui se passe ce n'est pas du jihad. Il faut le comprendre et je ne cesserai de le dire ce n'est pas du jihad.